... Quand les électeurs américains choisiront leur président le 6 novembre, ils voteront pour un groupe de grands électeurs réunis au sein d'un collège électoral de 538 membres. C'est lui qui élira le président et le vice-président. Le vainqueur est celui qui obtient la majorité absolue, soit 270 voix. Chaque État est représenté par des grands électeurs en nombre égal au nombre de sénateurs et de représentants qui le représentent au Congrès. Le district de Columbia, qui englobe la capitale, Washington, n'a aucun représentant doté d'un droit de vote au Congrès, mais compte 3 grands électeurs. État le plus peuplé des États-Unis, la Californie compte 55 grands électeurs. Les États les moins peuplés en ont au minimum 3, par exemple l'Alaska. Avec ce système, il est possible d'être élu président sans obtenir la majorité absolue les suffrages de la population. C'est ce qui s'est produit en 2000 avec George Bush Jr. Cette anomalie arrive parce que dans tous les États, à l'exception du Maine et du Nebraska, qui instillent une dose de proportionnelle, le candidat qui obtient le plus de suffrages est représenté par tous les grands électeurs de cet État au sein du Collège électoral. Ainsi, en Californie, il suffirait à un candidat d'obtenir une seule voix d'avance sur son adversaire pour engranger les 55 grands électeurs de cet État. En raison de ce système, les candidats privilégient quelques États-clés, Floride, Ohio, Pennsylvanie, Michigan, Colorado, susceptibles de passer d'un camp à l'autre et décider ainsi de l'élection. Sous-titrage Société Radio-Canada